Je vous propose une petite compotée de pommes caramélisées. Il vous faut pour ça 5 pommes, un sachet de sucre vanillé et 100 g de sucre. Nous allons commencer par efflucher les pommes et les couper en petits carrés. Donc, quand les pommes ont été pelées et coupées en petits carrés, nous allons faire le caramel à sec. Donc, pour faire un caramel à sec, vous prenez une poêle que vous faites chauffer et vous mettez votre sucre directement dans la poêle. Vous allez voir, il va fondre, il va prendre une teinte un peu brune. Quand il brunit un tout petit peu, on va rajouter les pommes directement comme ça, ça va les caraméliser, elles vont prendre un joli petit goût, ça va être bien agréable. Votre caramel a commencé à prendre de jolies couleurs. Là, on va mettre directement les pommes. Donc là, on a mis les pommes. Normalement, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau parce qu'avec la cuisson, les pommes vont en rendre. Le caramel va refondre. Quand elles seront bien cuites, elles seront bien dorées. Et ça sera très très joli. Voilà. Donc, on baisse le feu au minimum pour éviter que ça brûle. On ne fait pas un caramel trop foncé parce que le caramel trop foncé, ça rend amer tout. Et c'est pas bon. Et on laisse cuire tout doucement pendant une dizaine de minutes. Et voilà mes pommes avec 10 minutes de cuisson. Elles sont cuites, bien dorées. Je vais dresser mon assiette quand elles sont froides. Au moment de dresser vos pommes qui sont bien fraîches, n'oubliez pas de mettre le sachet de sucre vanillé. Donc, je vais faire mon assiette. Et voilà mon assiette dressée. Je vais aller la servir Madame Petit. Parfait. Sous-titrage ST' 501